Bonjour à tous, bienvenue sur Le Calibre. Aujourd'hui, nous sommes avec Cyril Benzaken, cinq fois champion du monde de boxe et kickboxing Muay Thai. On va en parler plus tard. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, il vient nous parler forcément de montres et un peu de boxe également. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en deux, trois mots comme ça ? Ouais, alors tu as bien commencé. Je suis champion du monde en titre en kickboxing depuis maintenant six ans, donc cinq fois. Donc le kickboxing, pour ceux qui ne sont pas, on va dire, familiers, c'est une boxe pied-poing où on a le droit au point, au coup de pied, au coup de genou et ça se passe dans un ring, un peu comme en boxe anglaise. Et c'est un sport chronométré à temps, donc où on a cinq rounds de trois minutes avec une minute de récupération entre chaque round. Et donc voilà, je suis toujours en activité aujourd'hui. Et à côté de ça, je fais un peu d'intervention en entreprise. J'ai ma boîte de production qui produit une partie de mes combats et voilà. D'accord. On va y revenir plus tard, en tout cas pour la vidéo avec Enac Gavaggio au ski. Jérémy qui est aujourd'hui derrière la caméra, il avait défié Enac au mountain, c'était quoi ? Mountain Cars ? On va éviter de défier à boxe, même si ça aurait pu être fun, mais plus pour toi que pour nous. Du coup, au niveau de la passion pour les montres, du coup, toi, ça t'est venu comment ? Est-ce que tu as un souvenir un peu comment c'était arrivé ? En fait, je pense que c'est au travers des films où la montre, elle était un peu signe d'élégance et c'était un peu le premier bijou pour homme qui était assez masculin et viril. Et en fait, je trouvais que ça me représentait bien et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux montres. Ok, on va y revenir plus tard, mais j'ai vu que tu avais ramené une montre d'une marque qui est aussi portée par JCVD dans Double Impact. JCVD que tu as rencontré, on a pu voir ? Oui, exactement. Comment c'était de rencontrer ce fameux bonhomme ? Écoute, c'était assez fun parce que c'est un personnage hyper drôle et hyper solaire, donc avec une bonne énergie. Et en fait, d'ailleurs, ça me rappelle des bons souvenirs quand tu parles de Double Impact, ces fameux films des années 90-2000. Et voilà, c'était très cool parce qu'effectivement, il m'a inspiré. Il a inspiré des tas de jeunes avec son film Kickboxer et aujourd'hui, il continue d'inspirer encore d'autres générations, j'espère. On avait fait une vidéo sur lui récemment. On a vu que même les jeunes générations, ils sont toujours à fond JCVD des années après, c'est incroyable. Et au niveau de ta première montre, du coup, alors est-ce que tu as des souvenirs de la toute première montre ? J'en profite pour faire un petit coucou à Xavier, c'est un copain de YouTube qui pose souvent cette question quand il a des invités. Alors ma toute première montre ? Ah ouais, alors je tiens à préciser que cette interview n'est pas du tout préparée. La première montre dont tu te rappelles ? La première montre dont je me rappelle, franchement, je crois que c'était une montre fossile. Alors en fait, ce n'était pas du tout la première, mais c'était le premier cadeau et que j'avais trouvé assez sympa. Tout black, tout chromé, noir, mais en effet métal. Et j'avais bien aimé cette montre. Ok. C'était mon premier coup de cœur, on va dire. Mon premier coup de cœur et c'est ce qui m'a dit. Je vais avoir une vingtaine d'années. Ouais, ouais, exactement. Ok. Du coup, on a actuellement deux montres aujourd'hui que tu nous as ramenées. C'est vrai que tu ne pouvais pas trop en prendre tellement plus par souci de logistique. C'est vrai que tu as l'air assez buzzy. On a vu dans les reportages que tu faisais que tu n'avais pas trop le temps. Donc d'où l'intérêt d'avoir une montre au poignet. Sur les reportages, on te voyait notamment quand tu étais étudiant à Paris-Dauphine, etc. Qu'est-ce que ça fait de remporter une ceinture à Paris-Dauphine quand on est étudiant à Paris-Dauphine ? Je pense que c'est mon plus beau souvenir sportif parce que je remporte un titre de champion du monde dans un événement que j'ai produit. C'est ma première expérience d'auto-entrepreneur avec tous les étudiants, des associations, l'université, des copains qui ont des boîtes événementielles. On monte vraiment un événement exceptionnel qui est mon projet de fin d'études. Et donc c'est un virage dans plein de domaines différents. Tu vois, c'est sportivement une expérience de ouf. Socialement incroyable parce que ça fait débarquer, on va dire, entre guillemets, un sport de banlieue dans le 16e dans Paris-Dauphine. Ça me fait obtenir mon diplôme. Et ça me fait vivre une première expérience d'entrepreneur qui aujourd'hui est une partie de ma vie professionnelle. Puisqu'à l'époque, non seulement tu combattais pour la ceinture, mais en plus, c'était toi qui faisais la promotion. C'est ça. On voyait dans l'école te balader avec les tracks, les flyers. J'ai un copain, quand je lui ai dit qu'on faisait une vidéo avec toi, il m'a dit, c'est marrant, il était à Dauphine, je l'avais rencontré, etc. Ah, c'est drôle. Donc, c'est marrant comme quoi on peut être champion et être à Dauphine, faire la conversation, etc. Donc, c'est chouette. Exactement. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me poussent à poursuivre mes études parce qu'ils m'ont dit, il va falloir assurer tes arrières. Et c'est ce que j'ai fait. Et grâce à tout ça, on a pu faire ce super événement. Génial. Et du coup, pour parler un peu de monde quand même. Oui, bien sûr. Même si je ne suis pas ponctuel, mais bon. Mais ce n'est pas un problème. Pour parler de monde, du coup, toi, tu es ambassadeur chez une marque qui s'appelle Franck Dubarry. Oui. Comment ça s'est fait ? Tu peux nous expliquer un peu ? Oui, bien sûr. En fait, j'ai été mis en relation avec Franck Dubarry, le fondateur de cette marque, donc Franck Dubarry, qui est peut-être plus connu sous son ancienne marque, qui était Techno Marine. qui était assez répandu en France. Et en fait, Franck, c'est un passionné d'arts martiaux, lui-même pratiquant de karaté à plutôt bon niveau. D'accord. Et du coup, on avait un système de valeurs qui coïncidait plutôt. Et donc, on s'y est retrouvé. Et au travers de mes performances et du sport de haut niveau, on a voulu avancer ensemble et travailler sur l'image aussi bien de ces produits que la mienne avec mes combats. D'accord. Et du coup, est-ce que ça t'aide un peu plus maintenant d'avoir cette relation avec l'horlogerie, avec Franck Dubarry, par exemple, je ne sais pas, lors des rounds pour, je ne sais pas, est-ce que tu as une approche à l'heure un peu différente, quelque chose comme ça ? Alors, non, en revanche, je suis plus sensible, depuis que j'ai découvert les montres Franck Dubarry, je suis plus sensible à l'horlogerie et aux belles montres parce que je vois le sens du détail, le sens de la minutie, de comment sont montés les cadrans, donc lui qui a développé son propre système. Et du coup, voilà. Mais après, c'est vrai que nous, en combat, j'ai les gants, donc je n'ai pas de montres encore sous le poignet. Ceci dit, peut-être qu'il y aurait une révolution à faire et à développer une montre qui m'envoie le chrono sur le gant. Je pense notamment à un horloger qui aime bien faire des trucs fous dans le sport. Oui, parce qu'on voit de qui tu parles. Oui, voilà, et je me dis que ça peut être sympa, mais en tout cas, je n'en ai pas encore parlé. C'est la première fois que j'y pense, mais ça pourrait être quelque chose de drôle. Les horlogers sponsorisent quand même beaucoup la boxe. On pense notamment à Mayweather avec Hublot. Bien sûr, Hublot a été très, très présent. D'ailleurs, c'est, je pense, aujourd'hui la marque qui est le plus présent dans l'univers du sport. Donc avec Mayweather, ils ont aussi soutenu, comme il s'appelle, Golovkin, avec un partenariat du même type. Et ils sponsorisent énormément d'athlètes hors boxe, notamment d'ailleurs Mbappé au PSG, et tout un tas d'autres athlètes. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est une marque qui s'est positionnée aussi bien luxe que sport avec ses différents ambassadeurs. Après, c'est vrai, je faisais allusion à Richard Mille qui a le même genre de positionnement, mais beaucoup plus, on va dire, peut-être pas pointu, mais en tout cas limité, parce qu'il y a beaucoup moins d'ambassadeurs. Et c'est vrai que dans leur démarche, ils aiment bien aborder des nouveaux challenges. Et la boxe se développant d'un point de vue de la pratique par de plus en plus de cadres, de gens qui ont des beaux pouvoirs d'achat, qui adorent faire de la boxe, on voit tous ses chefs d'entreprise, je me dis, il y a peut-être quelque chose à développer qui peut être à la fois fun et pratique. Donc pourquoi pas ? Surtout que lui, il aime justement que les ambassadeurs de sa marque portent la montre pendant... C'est pour ça, bien sûr, bien sûr. Et nous, on ne peut pas porter une montre à l'intérieur. Donc je ne sais pas, il y a peut-être un système à réfléchir qui serait assez drôle en tout cas et utile. OK. Et du coup, pour la montre que tu as aujourd'hui, la Franck Dubarry ? Oui. Alors aujourd'hui, tu peux nous la montrer un peu ? Bien sûr, c'est possible. Hop, alors je vais la défaire. Donc là, c'est la dernière en date que j'ai de chez Franck Dubarry. OK. Donc c'est un modèle Crazy Wheel. Tu vois qu'en fait, j'ai mis ce modèle parce que c'est un peu mon modèle de tous les jours parce que ce modèle-là, full black, il est assez élégant et en même temps, assez sportif, je trouve, dans l'esprit. Et du coup, je me sens bien avec parce que je suis dans une journée de boulot, d'entraînement. Et j'en ai une autre que j'aime beaucoup que je t'avais montré avec le tour plus bronze. Tu vois, qui pour le coup est plus ma montre de soirée parce qu'elle a un côté un peu plus chic et moins sport. C'était la filetido ? Oui, exactement. C'est ça. On mettra une photo. Oui, bien sûr, dans l'interview. Et donc voilà, je ne sais pas ce que je peux te dire d'autre sur cette monture. Du coup, ce modèle, c'est la Crazy Wheel. C'est un mouvement FC DW01, donc mouvement Franck Dubarry sur une base de Soprod M100. Et tu as donc heure, minute, seconde et date, c'est ça ? C'est ça. D'accord, donc avec la seconde qui repart. Étanchéité de 10 ATM. Donc pour la plongée, ça a l'air plutôt confortable. C'est assez léger, non ? Tu sais, c'est en quel matériau ? Non. Ça, par contre, j'avoue, je ne connais pas les matériaux. D'accord. Mais elle est assez agréable à porter. En fait, je ne la trouve pas trop légère non plus, mais pas trop lourde, tu veux. C'est un bon poids où c'est agréable à sentir sur le poignet. Oui, mais c'est vrai que ça fait vraiment montre sport. Par contre, ça te correspond bien un peu. Un peu quand même costaud, tu vois, mais pas non plus énorme, trop excentrique. Exactement. Oui. OK, moi, je dirais que c'est une Titan grade 5. On vérifiera, on mettra l'info. Je dirais que c'est une Titan grade 5. OK, du coup, heure, minute, seconde, date. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de relief. C'est assez sympa. C'est une montre qui se vend combien, ça, tu sais ? C'est une montre qui se vend 10 000 euros en prix neuf. OK. Hors solde. Hors solde. Du coup, on mettra le lien en description s'il y a des gens qui sont intéressés. Et il me semble que tu as également pris une seconde montre. Oui, j'ai pris une autre marque. En fait, en fait, Paris, là, c'est une de mes dernières mondes. Donc là, c'est G-Shock. La fameuse JM 2100. Voilà, qui est beaucoup plus basique. Je veux dire, c'est pas le même type de système. On n'est pas du tout sur le même niveau de gamme. Et en fait, G-Shock, avec qui j'ai tissé une petite affinité le jour où ils ont créé une capsule avec la marque Everlast. Du coup, ils avaient sorti une montre G-Shock Everlast rouge avec une paire de gants G-Shock. C'était assez fun. Il y avait également la paire de gants ? Oui, collector. Je pensais que c'était pour les photos, marketing. Non, je les ai. Je te montrerais ça. Et du coup, ça, c'est un truc un peu collector, assez fun qu'ils ont sorti. Et depuis, j'ai des petites affinités avec la maison qui, elle, pour le coup, est très sportive dans son ADN. Et en fait, j'ai eu la chance de me voir offrir cette belle montre il y a quelques semaines à peine. Et en fait, c'est vrai que quand elles sont sorties, je les ai trouvées assez sexy. Tout simplement parce que je trouvais ce qu'on en parlait un peu en off dans le design, elles peuvent rappeler un peu l'esprit Audemars Piguet dans la forme du cadran. La Royal Oak, on la surnomme également la quasi-hawk. Ah d'accord, mais tu vois, je ne savais pas. Avec le quasi-hawk avec le haut. Donc, ouais, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que du coup, tes puces montrent un peu, comme on disait avec celle-ci, un peu balèze tout en restant sans être trop tape à l'œil. T'aimes bien les montres un peu comme toi, quoi. Ouais, il faut quand même que ça se voie sur mon poignet et j'ai le bras pas trop fin. Donc, je préfère les montres avec un peu de forme, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré sur celle-ci ? Puisque toi, tu es plus sur celle-ci en métal que la GA2100. Donc, celle-ci, c'est la GM. Ouais. C'était elle, full rubber. Je ne sais pas si tu l'avais vu. C'est-à-dire ? C'était le même modèle, mais en fait, elle était noire ou suivant les couleurs. Non, moi, c'est vrai que j'ai préféré l'esprit métal sur ce modèle-ci, alors que tu vois, dans les modèles de chez Franck Dubarry, je ne suis plus branché avec l'esprit pas métal, quoi. Mais là, je ne sais pas, sur la G-Shock, j'ai aimé ce modèle-ci. Et du coup, voilà. Ok, et du coup, G-Shock, c'était la fameuse marque dont on parlait en introduction avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Il a une DW500, si je ne te dis pas de bêtises, dans Double Impact. On a fait une vidéo sur Jean-Claude Van Damme. L'affiche apparaît en haut à droite. Tu as un mot pour finir cette vidéo ? Bah, écoute, on salue Jean-Claude. Non, écoutez, un petit mot, dire que, voilà, avoir une belle montre, c'est, je pense, un bon moyen d'habiller, tu vois, et d'avoir de la prestance chez un homme. Tu vois, chez les femmes, il y a tout un tas d'ustensiles. Et chez l'homme, je trouve que les chaussures et la montre sont vraiment des accessoires qui permettent d'affirmer un peu ton statut, ton énergie, si tu es plutôt sportif, si tu es plutôt très citadin, etc. Et je trouve que c'est vraiment deux accessoires, la montre et la chaussure, qui sont une empreinte de ton identité. Et du coup, c'est important de bien choisir sa montre. Et en plus, la montre, c'est relatif au temps. Donc, c'est des symboles plutôt importants. Pour finir, du coup, peut-être montrer un peu tes chaussures. Là, je vois que tu as des chaussures de cosmonautes. S'il y a des amateurs de chaussures, peut-être qu'ils connaîtront mieux que moi. Voilà, exactement. Non, c'est des Versace, mais aujourd'hui, je ne suis pas en chaussures hyper classe. Je suis en mode training. Mais c'est vrai que, voilà, tu vois, cosmonautes, tu es de la hailer, on est bien, il faut viser la lune. Et juste à temps. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire. Comme au combat. Ouais, exactement. Non, bon, en tout cas, enchanté les gars. Et c'était très cool de parler des montres. Et j'espère pouvoir reparler avec vous d'autres montres et peut-être revenir pour discuter de nouvelles créations qui auraient permis d'avoir l'heure, même en boxant. Eh bien, en tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à consulter les deux autres vidéos qui s'affichent tout de suite à l'écran. Allez, ciao, merci.